En fait l'idée du livre est venue d'une scène d'adultes, c'est-à-dire d'adultes avec des enfants. On était dans une maison en Normandie avec toute la famille, il y avait plein de gamins, mémés, neveux, nièces, cousins, cousines, tout ça. Et d'un coup on décide de faire une partie de cache-cache dans cette maison, pleine de recoins, il y avait besoin Normandie, et en fait il m'est arrivé ce qui est arrivé dans le livre, c'est-à-dire que toute la famille s'est mise à jouer et en fait ils ont arrêté de jouer quand ils ont pensé qu'ils avaient trouvé tout le monde, le seul truc c'est que moi j'étais encore caché. Cette anecdote m'a à la fois amusé et puis donné l'idée du coup du début du livre, et puis ça m'a replongé un petit peu dans un sentiment que j'avais. Quand j'étais adolescent, je ne sais pas, en 5e, 4e, peut-être en 3e, on avait j'habité en banlieue parisienne et puis souvent on promenait le RER et puis on allait se promener à Paris et en bande, je ne sais pas, une bande d'une dizaine de camarades d'école, ça c'est quelque chose que je raconte dans un autre livre chez lequel. Et j'avais une spécialité, c'est que je disparaissais. Donc au détour d'une rue, hop, je les laissais partir et ensuite je me tenais à distance et j'essayais de regarder si ça changeait quelque chose, si quelqu'un s'apercevait que je n'étais plus là, s'il s'inquiétait et tout ça. Et en général, enfin même pas en général, toujours, il ne se passait rien. C'est-à-dire que juste on oubliait que j'étais là. Jusqu'au jour où j'ai décidé, là aussi, quitte à être un peu oublié, quitte à être toujours le dernier de la bande et tout ça, j'ai décidé, ok, je vais m'habiller tout le temps en bas, je ne serai jamais dans la rue autrement qu'avec un livre de poésie à la main, je vais écouter lire le Quiem de Mozart toute la soirée, les volets fermés dans ma chambre, ça y est, j'ai décidé que la nouvelle vague, Godard, Truffaut, le cinéma asiatique, c'était ma vie, enfin j'avais dit, c'est vrai, Glenn Gould est mon idole absolu, la littérature sera ma vie, et donc je suis un, j'étais poète maudit, ténébreux, toujours à songer les ongles, un peu maladif, etc. D'ailleurs, ça a pris des proportions énormes, parce que j'ai arrêté de manger, à un moment donné, ça ne se voit plus tellement aujourd'hui, mais bon, je fais, voilà, et d'une certaine manière, ça finit par définir ma place. dans le groupe, et donc voilà, c'est vrai que j'étais un bizarre, et donc c'était finalement normal que je sois un peu à l'écart. Je pense que moi, j'étais très, en même temps, orgueilleux, de toute manière, je pensais quand même que mon chemin, j'ai toujours pensé, et c'est très, très temps sûr, mais que mon chemin était en dehors de la masse fondue. Le sentiment de l'absence, ou d'être toujours à la fois présent et à côté, et d'être toujours dans un coin oublié, non seulement ça procède du regard, enfin c'est un handicap qui devient une force quand on devient écrivain. Je pense que c'est non seulement une arme, mais que c'est aussi presque ce qui peut impliquer la nécessité d'être écrivain. Antoine, c'est juste le même acteur. Oui, c'est ça le truc, c'est que... Sauf que j'ai Antoine, moi, je ne sais pas, imaginons que vous soyez cinéaste, et puis vous avez... Un petit douanet les chercher. Oui, voilà, mais douanet, il était Antoine douanet toujours. Moi, il est Antoine, un jour en un jour, il est Antoine Tellier, un jour il est Antoine, je ne sais plus comment il s'appelle dans celui-là, il change de nom de famille. Mais simplement, il a des caractéristiques à différents âges, parce qu'Antoine, je l'amène juste dans les dents contraires, il a 40 ans, deux enfants, donc il suit. Mais c'est la même carcasse, c'est le même fond, c'est le même potentiel. Et ça a commencé il y a un autre temps. Et d'ailleurs, théoriquement, si je l'avais su à l'époque, dans mon premier livre, le héros de Genia ne t'en fais pas absent, le frère disparu, qui s'appelle Loïc, dans le livre, il va s'appeler Antoine. Parce que c'est fondamentalement un entourage. D'ailleurs, il disparaît.